Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Je m'appelle Jean-Paul. Je suis né dans une famille de sept enfants. Je suis l'aîné de ma famille. Mes parents étaient catholiques. Je travaillais à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo quand ce que je vais vous dire arriva. En fait, j'étais sacrifié par mon jeune frère qui était dans l'orchestre de quartier latin. J'étais frappé par un diabète mystique et je me suis retrouvé inconscient dans l'hôpital. Quand j'étais mort je me suis retrouvé en dehors de mon corps. Je me tenais debout non loin de mon corps et je l'observais. Je pouvais voir d'autres malades tout autour de moi mais ils ne pouvaient pas me voir. J'ai vu le médecin qui couvrait mon corps avec une pagne qu'il a reçue de ma femme. Je me tenais debout à côté de mon corps et je l'observais. Puis j'ai quitté la salle d'urgence où mon corps était et j'ai commencé à avancer vers la salle d'attente. Là-bas j'ai vu ma femme et tous mes enfants. J'ai vu mes frères et sœurs pleurer. Toute la famille était là en train de pleurer. C'était douloureux de voir ceci. Mais il n'y avait rien que je puisse faire. Je les appelais mais personne ne pouvait m'entendre parce que j'étais dans une autre dimension. Pourtant je les entendais pleurer mais ils ne pouvaient pas me coûter. J'essayais de les toucher mais je ne pouvais pas. Je pensais que la vie était tout ce que je pouvais toucher. Mais là j'étais mort et je me retrouvais dans une autre réalité. Quelques minutes plus tard j'ai quitté la salle d'attente et je suis sorti de l'hôpital. Mais quelque chose était étrange. Normalement il devait y avoir des maisons à l'extérieur de l'hôpital. Mais à ma grande surprise j'ai vu une vaste terre unverdoyant au lieu de maisons urbaines qui étaient supposées être là. Puis j'ai vu un boulevard en or pur. J'étais heureux et ravi de le voir parce que c'était un boulevard doré et transparent. Il était en or pur. Je veux dire l'or céleste. Je pouvais voir mon visage sur le boulevard comme dans un verre. Le boulevard doré était spacieux et je ne pouvais pas voir la fin de ceci. Quand je me suis mis à marcher sur le boulevard, à un certain moment, quand j'ai regardé à l'horizon, j'ai vu une ville de lumière magnifique et difficile à décrire. La ville était en or. Je veux dire l'or pur céleste. J'ai commencé à entendre une mélodie et la musique résonner dans la ville. Le boulevard d'or sur lequel je marchais conduisait à cette cité céleste. J'étais seule à marcher dans cette rue. J'ai compris que dans l'au-delà la route vers le paradis est individuelle, comme le salut est individuel, comme je marchais dans ce boulevard en or. Tout à coup j'ai vu une colonne de feu au milieu de la route. Elle bloquait le chemin. Puis j'ai entendu une voix retentir au milieu de la colonne de feu. La voix appela mon nom trois fois et me dit, Jean-Paul, d'où venez-vous et où allez-vous ? J'ai répondu, je viens de la terre et je me dirige vers la cité éternelle, le lieu de repos. Bien aimé, vous devez comprendre que lorsque vous mourrez, vous saurez que vous êtes mort, et vous saurez que vous avez quitté votre maison, vous avez laissé votre compte bancaire, vos possessions et votre famille. Alors, la voix au milieu de la colonne de feu me dit, Jean-Paul, vous devez retourner sur la terre. J'ai insisté que je voulais aller à la cité céleste, puis la voix m'a indiqué une autre direction menant à la cité éternelle. Après avoir marché vers la direction indiquée par la voix qui me parlait dans la colonne de feu, je ne pouvais pas voir la porte de la ville céleste, puis soudainement j'ai vu un escalier devant moi. Il allait vers le firmament. Je me demandais où sont les portails de la cité céleste, quand soudainement j'ai entendu la voix que j'avais entendue au milieu de la flamme de feu me dire de monter l'escalier. C'est alors que j'ai commencé à grimper l'escalier. Quand j'ai atteint la fin de l'escalier, à ma grande surprise j'ai atterri dans un beau paysage vert. Quand j'ai commencé à marcher sur ce champ verdoyant, j'ai remarqué que mon corps était transformé et changé en un corps glorifié. J'ai remarqué que j'avais mis un corps de lumière et de gloire qui était radieux. C'était un corps glorieux. J'étais tellement étonné de mon nouveau corps de gloire qui était éclatant que je le regardais et l'admirais. J'étais rempli d'esprit de louange et de félicité. J'admirais mon nouveau corps de lumière. Mais quand j'ai soulevé ma tête, à ma grande surprise j'ai vu un homme de lumière énorme. Il brillait et il était plein de gloire. Cet homme de lumière semblait occupé. Il était autour d'une table d'or qui n'avait pas de commencement et de fin. Cette table dorée allait aussi loin que les yeux pouvaient voir. Il y avait une serviette blanche dessus. Cet homme de lumière était occupé à arranger des fourchettes et cuillères dorées sur cette table. Quand cet être de lumière me regarda, j'ai remarqué que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Je ne pouvais pas le supporter. Je couvrais mes yeux et j'ai caché mon visage. Puis il me demanda, Jean-Paul, où vas-tu comme ça ? Je lui ai dit que je venais du monde et je me dirigeais vers le lieu de repos la ville éternelle. Cet homme flamboyant me dit, Jean-Paul, vous avez beaucoup de questions à propos de votre nouveau corps céleste. Je répondis cet homme. Effectivement, je suis étonné car je n'ai jamais vu un corps pareil. Alors l'homme de lumière me dit, Jean-Paul, sais-tu que tu es au paradis ? Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es vraiment en train de me dire que nous sommes au paradis ? Si c'était le cas j'aurais vu des anges et des chrétiens rachetés, mais vous semblez être seul ici. Vous me dites que nous sommes au paradis. Êtes-vous en train de dire que tous les morts en Christ sont ici dans cet endroit ? Si c'est le cas montrez-moi Abraham et je serai d'accord avec vous, si vous me montrez le prophète Moïse. Alors je serai d'accord avec vous. C'est alors que cet homme de lumière qui était resplendissant et étincelant me regarda. Il se coit la tête et sourit. Il m'a demandé, que veux-tu faire avec Abraham et Moïse ? Je lui ai répondu, si vous me montrez Abraham et Moïse, je serai convaincu que je suis au paradis. C'est ainsi que j'ai vu cet homme de gloire qui était Jésus-Christ lui-même s'éloigner de la table qui était interminable et il s'avança. Il semble qu'il signalait certaines personnes de venir à lui. Immédiatement j'ai vu deux anges de lumière resplendissant et rayonnant atterrir devant lui. Ces anges lumineux et brillants étaient radieux. Je me tenais là en train d'observer l'homme de lumière Jésus-Christ, alors qu'il parlait aux deux anges, comme s'il leur donnait des instructions précises. Aussitôt les anges se sont envolés et ils ont disparu. Après le départ des anges de lumière, j'ai vu Jésus continuer d'arranger les assiettes d'or et le coup d'or sur la table qui était interminable. Quelques temps après, j'ai vu les deux anges l'art de réapparaître devant cet homme flamboyant qui était Jésus, mais j'ai remarqué une troisième personne au milieu d'eux. J'ai vu ces anges rayonnant de poser cet homme non loin de l'endroit où je me tenais. Entre temps, l'homme de lumière Jésus-Christ était occupé à arranger les ustensiles sur la table. C'est alors que j'ai vu l'homme qui avait été emmené par les anges marcher non loin de moi. J'ai remarqué qu'il portait une ceinture dorée, qui était ornée des étoiles dorées. Je l'ai vu marcher non loin de moi et s'en aller, quand il est allé loin. Le Seigneur Jésus-Christ qui arrangeait la table me demanda, Jean-Paul, avez-vous vu Abraham ? J'ai répondu, négative je ne l'ai pas vu, il m'a demandé qui avez-vous vu, je lui ai dit que j'ai vu un jeune homme qui marchait non loin de moi qui venait de partir. Bien aimé, ce jeune homme qui venait de partir était le père Abraham, il semblait avoir 17 ans, il était comme un adolescent, il était revêtu de la jeunesse et de l'immortalité. Puis Jésus m'a demandé, Jean-Paul, es-tu vraiment un chrétien ? Lisez-vous réellement la Bible ? J'ai dit, oui je suis un chrétien, et j'ai lu la Bible. Jésus me dit, si vous étiez chrétien, vous n'alliez pas vous poser des questions sur votre nouveau corps de lumière. Il est écrit d'Anna Corinthiens 15 verset 40. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais la splendeur des corps célestes est différente de la splendeur des corps terrestres. Vous auriez dû différencier votre corps terrestre de votre corps céleste. Jésus me dit, le jeune homme que vous avez vu marcher autour de vous est le père Abraham, mais j'ai contesté cela. J'ai dit à Jésus, ce jeune homme-là ne peut pas être Abraham. Ensuite j'ai demandé au Seigneur Jésus de me montrer Moïse. Il a accordé ma demande. C'est alors que j'ai vu un homme qui marchait non loin de l'endroit où je me tenais. Ce jeune homme était Moïse. Il a été amené ici par les deux anges qui avaient emmené Abraham. J'ai remarqué que Moïse avait deux ceintures, un autour de sa hanche, et un autre autour de son épaule. Il marchait non loin de moi, puis il s'en alla. J'ai dit à l'homme de lumière qui arrangeait les ustensiles d'or sur la table, les gens que tu m'amènes ne sont pas ceux que je te demande. Jésus me demanda, quel Abraham et quel Moïse vous cherchez. J'ai répondu, Abraham et Moïse devraient être vieux, ils devaient avoir des cannes, et beaucoup de barbe. C'est alors que j'ai vu cet homme ardent de lumière sourire, bien aimé. Je ne pouvais pas réaliser que j'étais devant Jésus-Christ qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors je lui ai demandé, pouvez-vous me montrer la mère du Seigneur Jésus-Christ ? Immédiatement j'ai vu l'homme flamboyant de lumière envoyer ces deux anges qui ont emmené Marie la mère de Jésus-Christ. Elle me semblait être une jeune fille de 25 ans. Elle était revêtue de la jeunesse. Enfin j'ai demandé à l'homme de lumière de me montrer l'apôtre Paul. C'est alors qu'il m'a demandé, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Pourquoi demandez-vous voir tous ces gens ? Puis Jésus a envoyé les deux anges prendre l'apôtre Paul. Quand ils ont emmené l'apôtre Paul, il était difficile pour moi de lui regarder, parce que la lumière de son corps était tellement puissante, comme s'il y avait des étoiles brillantes partout sur son corps. Après m'avoir montré ces personnages bibliques, Jésus me montra une horloge. Il me demanda, voyez-vous où l'aiguille de l'horloge est ? Le temps est fini, allez dire au monde que le temps est fini, je viens bientôt, Jésus m'a dit, vous vous posez des questions sur cette table, quand vous allez retourner sur la terre, consultez le livre de la Révélation chapitre 3 verset 20. Jésus me dit, allez dire au monde, ils disent mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, allez leur dire que le temps de jugement est arrivé. Salomon a dit, jeune homme réjouise-toi dans les jours de ta vie, mais sache que Dieu te jugera, bien-aimé. Jésus nous a donné la vie temporaire et la vie éternelle, la vie sur terre et la vie temporaire parce que le corps humain a un nombre limité des années sur la terre. Mais l'esprit à l'intérieur du corps vit pour toujours. Je me tenais là devant cette table. C'est alors j'ai vu Jésus appeler les deux anges. Quand ils sont venus ils m'ont pris, et ils m'ont placé au milieu d'eux. Alors qu'on se déplaçait, ils ont dit de lever les yeux et de regarder. C'est alors que j'ai vu un engin volant se déplacer à basse altitude. Je me suis rendu compte que c'était un véhicule céleste. J'ai été surpris. J'ai demandé aux anges, avez-vous des véhicules dans les cieux ? M'a-t-il répondu. Avant que vous ayez conçu des automobiles sur la terre nous en avions ici. J'étais si curieux que les anges m'ont envoyé vérifier le chariot céleste. C'est comme ça que je me suis précipité sur le boulevard doré. Quand je me suis rapproché j'ai vu neuf personnes à l'intérieur du char céleste. Ils étaient transportés aux portes de la ville céleste. Quand les deux anges se sont rapprochés, ils m'ont dit, Jean-Paul, les gens que vous avez vus dans le véhicule céleste sont les morts en Christ. Quand un homme meurt dans le Seigneur, il est accueilli par les anges et emmené dans la cité dorée par ce chariot céleste. Seulement ceux qui se sont sanctifiés qui sont accueillis et transportés par la voiture céleste, comme Elie. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Bien aimé la Bible dit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc je me tenais là avec les anges, regardant la voiture céleste se dirigeant vers la portail du royaume éternel. Puis j'ai vu la porte de perles s'ouvrir. Je regardais la voiture céleste qui entrait dans la ville éternelle. Ce comme ça j'ai entendu la mélodie céleste et de louanges retentissantes dans le royaume de lumière. C'était un cantique nouveau pour le Seigneur que je n'avais jamais entendu auparavant. Le cœur céleste chantait une mélodie puissante au Seigneur. Je pouvais entendre le son des harpes et de trompettes retentir dans la ville éternelle. Les deux anges m'ont demandé, Jean-Paul, entendez-vous cette musique ? Ce qui se passe est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train d'accueillir les âmes qui sont nouvellement arrivées dans la ville, juste derrière la portail de perles. Ce sont des gens qui sont morts en Christ, et qui se sont sanctifiés. J'ai dit aux anges que je voudrais y aller pour que Jésus-Christ puisse me recevoir comme eux. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas arrivés ici par la voiture céleste donc vous ne pouvez pas être accueillis dans la ville comme c'est racheté. Je leur ai répondu, la portail de perles est encore ouverte. Laissez-moi y aller, ils m'ont dit, Jean-Paul, vous pouvez aller si vous voulez, mais nous ne sommes pas obligés de vous accompagner. De toute façon tu ne pourras pas entrer. Aussitôt j'ai commencé à courir sur le boulevard doré vers la portail du paradis. J'ai remarqué que quand je courais vite la porte se refermait plus vite. Si je ralentissais la porte se fermait lentement. A chaque fois que j'accélérais la porte se refermait plus vite. Quand je me suis rapproché de la porte j'ai remarqué que l'espace était étroit. Je ne pouvais pas entrer. J'ai essayé de forcer la porte mais ça n'a pas marché. Quand les deux anges sont arrivés ils m'ont dit, tu ne rentreras pas dans la ville par la force. J'ai dit aux anges du Seigneur, s'il vous plaît, aidez-moi à forcer la porte. Laisse qu'une personne tire le côté gauche et l'autre tire le côté droite pour que je puisse entrer. Les anges m'ont répondu, nous ne sommes pas dans l'obligation de le faire. C'est ainsi que je suis restée là devant le portail en train d'observer le royaume des cieux qui était grandiose, magnifique et glorieux. C'était génial. J'étais debout sur le pavément qui était de l'or pur et transparent comme de verre. Je pouvais voir mon visage sur le sol comme dans un miroir. Il y avait des constructions dorées et architectures en pierre procieux partout. Rien sur terre ne peut être comparé à la beauté et la gloire du monde céleste. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de Cassédoine. Puis les anges m'ont donné un passage dans le livre de la Révélation qui dit, « Voici un appel à l'endurance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs actes les suivront. Comme je me tenais là les anges du Seigneur m'ont dit, vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le voulez. Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans l'œil d'un aiguille. Quelques temps plus tard je fus transporté vers un endroit dans la frontière du royaume des cieux. Nous sommes arrivés dans un endroit où j'ai vu une chaise. Les anges du Seigneur m'ont dit, Jean-Paul, nous aimerions savoir si vous êtes chrétien. Je leur ai répondu que parfois j'allais à l'église. Ils me dirent, nous allons découvrir si vous êtes véritablement un chrétien. Ils me demandent de m'asseoir sur la chaise. Quand je me suis assis sur cette chaise, ce qui a suivi n'était pas différent de la technologie cinématographique. En fait j'ai vu un tableau blanc devant moi, où était projeté le film de ma vie. Je regardais les images de ma vie depuis le jour où je suis née. Cet écran indiquait le minute, l'heure, le jour, le mois et l'année qui correspondaient aux événements de ma vie. Je me demandais quand ont-ils pris toutes ces images. Même ma propre mère a oublié la minute et l'heure où je suis née. Pourtant et cet écran indiquait la minute et l'heure de naissance. Les grands événements de ma vie étaient projetés avec les temps correspondants. Je regardais le film de ma vie quand j'étais un bébé et quand j'ai atteint 5 ans. J'ai regardé quand j'ai commencé à voler alors que j'étais enfant. Et j'ai commencé à faire le mal. J'ai regardé quand j'ai eu 10 et 25 ans. Toute ma vie défilait dans ce tableau. Puis j'ai regardé un événement quand j'avais 25 ans. J'étais dans un hôtel avec une femme commettant la fornication. J'avais honte de regarder ces images d'immoralité sexuelle. Bien que je sois mariée à cette époque je commettais la fornication avec cette femme dans un hôtel. J'ai essayé de fermer les yeux afin d'éviter ces images d'immoralité mais il était impossible de les éviter. Les anges du Seigneur m'ont dit que je ne pouvais pas éviter ces images. Tout ce qui se fait dans l'obscurité sera de voilé et montré dans la lumière. J'ai demandé aux anges comment ils ont pu filmer toute ma vie. Ils m'ont répondu. Pendant la journée Dieu a établi le soleil comme témoin des actions et des actes que les hommes font sur la terre. Et quand les hommes dorment dans la nuit, la lune est établie comme témoin de leurs actions. Même les étoiles dans le ciel est aussi témoin des actions des hommes. Ces trois corps célestes sont des témoins des actions des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, je prends la lune et le soleil comme témoin. Quand nous avons quitté cet endroit cinématographique, j'ai vu une table dorée sur laquelle était un livre massif qui était ouvert. Les pages gauches de ce livre étaient pour les âmes perdues. Et les pages droites étaient pour les âmes rachetées. Immédiatement je suis allé vérifier mon nom dans ce livre, sur des pages des rachetées. A ma grande surprise je ne pouvais pas trouver mon nom dans la liste des âmes rachetées. C'est quand j'ai vérifié mon nom dans la liste des âmes perdues que je l'ai vu. Quand j'ai vu mon nom dans la liste des âmes perdues j'ai commencé à pleurer. Je me suis souvenu des âmes perdues qui étaient brûlées dans des chaudrons par des géants démons dans le lieu de tourments. Leur souffrance était insupportable. Comme je pleurais, un des anges m'a demandé, Jean-Paul, pourquoi pleures-tu ? Je lui ai répondu, mon nom est sur des pages des âmes perdues. L'ange me dit, Jean-Paul, la grâce de Dieu est sur toi. Ce n'est pas tout perdu pour vous, mais vous devez vous engager envers le Seigneur et tout ira bien. Plus tard nous avons quitté cet endroit et les anges m'ont emmené dans la salle du trône du Seigneur. Pendant qu'on se rapprochait du trône de Jésus, j'ai vu les anges tomber à terre. Je t'ai étonné et je me demandais comment les anges peuvent-ils tomber comme ça. C'est alors que j'ai vu devant moi un homme géant, qui était un lumineux, éclatant et brillant de lumière. Jésus avait des yeux comme des flammes de feu. Il m'a appelé et me dit, Jean-Paul, mon fils, venez à moi. Quand j'étais devant Jésus-Christ, j'étais rempli d'une paix que je n'avais jamais ressentie dans ma vie auparavant. J'avais des émotions célestes de joie et de satisfaction. Jésus m'a appelé et il m'embrasa. Jésus me demanda, mon fils pourquoi ne vas-tu pas à l'église ? J'ai répondu parfois je vais. Il me dit, non vous n'allez pas, mais à partir de maintenant vous devez commencer à aller à l'église. Quand tu retournes sur la terre, dis au monde ce que tu as vu ici. Alors Jésus m'a demandé de m'agenouiller. Je me suis agenouillé devant lui et il a posé sa main droite sur moi. J'ai remarqué qu'il avait des cicatrices sur ses mains. Puis il dit, mon père, comme tu m'as envoyé au monde je l'envoie. Je te demande de multiplier son intelligence comme celle de Daniel à Babylone. Alors Jésus me dit, tu vas faire le tour du monde. Dis à mes enfants ce que tu as vu. Je sais qu'ils sont têtus et ils n'écoutent pas. Mais tu vas crier à leurs oreilles. Et quiconque bénira ton travail d'évangélisation sera béni jusqu'à la quatrième génération. Ensuite Jésus m'a demandé, rappelez-vous ce que vous avez vu. Pouvez-vous me dire ce que vous avez vu ? J'allais lui dire quand il me dit stopper. Il me dit, vous allez le crier aux gens du monde. J'ai dit, Seigneur, pour voyager dans le monde j'aurais besoin d'argent. Il me dit, vous ne devez pas vous soucier de l'argent. Je suis celui qui touche les cœurs de gens. Alors Jésus m'a demandé de rejoindre les deux anges. Mais j'ai résisté, parce que je pensais qu'ils allaient m'amener visiter les sejours de mort. Comme Jésus insistait, sa parole me remplit de paix. Et j'ai rejoint les deux anges. Immédiatement Jésus a disparu. Les anges m'ont demandé, savez-vous la personne qui vous parlait ? J'ai eu cité de le répondre. Je leur ai dit qu'il avait des cicatrices sur sa main et ses pieds. Il y avait un seau sur sa cuisse et son vêtement. Je demandais aux anges à propos de ce seau. Ils m'ont dit de lire dans le livre de l'Apocalypse 16 verset 19. Puis ils m'ont dit, la personne à qui vous parliez est le sauveur du monde entier. Il a été cru cuifié sur la croix par le monde. Il était mort et enterré. Mais il est revenu à la vie. Et il est assis à la droite de Dieu. Il a le clé de la vie et de la mort. Tout lui a été confié. Puis les anges m'ont dit, vous devez avertir le monde que la fin de tout chose est proche. Dis-leur, parce qu'ils sont têtus, dites-leur de fuir la colère à venir parce que le temps est écoulé. Le temps vient où le Père va courir dans sa direction. Et le Fils va courir dans sa direction. Le Fils de Dieu est sur le point de juger le monde. Comme nous étions en train de se déplacer dans ce royaume céleste. J'étais emporté par la beauté. Puis j'ai vu un arbre énorme avec des feuilles vertes. Sous cet arbre j'ai vu un cheval blanc. Je veux dire plus blanche que la neige. Le cheval blanc brillait. Je voyais un ange arranger des équipements de guerre sur le cheval. Un autre ange prenait également soin de ce cheval. Puis j'ai remarqué sur ce cheval blanc le seau que j'ai vu sur le vêtement et les pieds de Jésus. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19 verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans l'Apocalypse 19 verset 12 la Bible dit. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y a un jour où le cavalier du cheval blanc montera ce cheval. Il va rassembler les armées des cieux et il descendra sur la terre pour conquérir les forces de mal et pour juger les nations de la terre. Il est écrit. Et j'ai vu le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Et celui qui le montait fut appelé fidèle et véritable. Et en justice il juge et fait la guerre. Puis les anges me dirent. Jean-Paul, tu dois maintenant visiter les armées du Seigneur. Quand on s'approchait des armées célestes. Je remarquais qu'ils étaient comme des nuages. Ils étaient assemblés comme s'il y avait une campagne militaire en cours. Ils tenaient des épées et ils étaient prêts pour la bataille. Ces soldats angéliques étaient volumineux. Massif et grand. En fait j'ai vu trois sortes des anges dans le monde céleste. Les anges qui avaient deux ailes sont des messagers envoyés aux enfants de Dieu partout dans le monde. J'ai aussi vu les anges ayant quatre ailes. Ceux-ci sont des anges de guerre. Ils sont des combattants et des guérillers. La Bible parle d'eux anges à quatre ailes dans le livre Zikiel chapitre 1 verset 6. Ces anges à quatre ailes avaient une forme humaine. Chacun d'eux avait un visage humain et quatre ailes. Ils interviennent dans nos combats contre les forces du mal. Il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. A chaque fois que nous engageons les puissances de Satan dans la prière. Le Seigneur Jésus Christ donne des ordres à l'archange Michael qui déploie le régiment des soldats angéliques appropriés. Dans le monde céleste j'ai vu également des anges qui avaient six ailes. Ils avaient des yeux partout dans leur corps et ils se tiennent devant le trône. Et donc dans cette partie du royaume de cieux. Je voyais les armées des anges qui étaient assemblées et prêts. Comme si ils attendaient un signal pour descendre sur la terre et conquérir les forces des ténèbres. Parce que le temps est écoulé. Il n'y a plus de temps. Bien aimé. Je n'arrêterai pas de vous répéter que le temps est fini. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Au ciel j'ai remarqué que les gens n'étaient pas de chair comme sur la terre. Ils avaient des corps de lumière. Et donc il était difficile de distinguer les hommes noirs et les hommes blancs. Les gens ne sont plus noirs et blancs dans leur composition mais ils sont glorieux, éclatants et brillants. Ils émettent une lumière intense. Le corps des anges et saints était semblable dans le monde céleste. Il y a deux corps célestes et deux corps terrestres. Le corps céleste n'est pas corruptible et ne vieillit pas. Le saint et les anges au paradis n'ont pas besoin de nourriture pour survivre. Ils n'ont pas besoin de laver leur corps. Ils n'ont pas besoin de changer leur vêtement qui fait partie de leur corps. Au paradis les gens sont vêtus de jeunesse et d'immortalité. Comme nous étions en train de sillonner le royaume éternel de lumière. Les anges m'ont montré deux banques célestes. La première banque était la réserve du ciel. Le but de cette banque était pour le stockage. Rappelez-vous le Seigneur Jésus-Christ a dit à un homme riche sur la terre. Si tu veux être parfait, va et vent ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens, bien-aimés. Ces deux banques étaient énormes. C'est comme si tout le quartier était une banque. Ces bâtiments étaient magnifiques et vastes. Il était écrit dans le mur des établissements. Banque céleste. J'ai vu deux anges puissants debout à la porte de cette banque. On m'a dit que dans la deuxième banque il y avait les monnaies du monde entier. Ce banque n'était pas mise en place pour les habitants du ciel. Mais pour les enfants de Dieu sur la terre. Dans cette banque il y avait de l'or. De l'argent et le diamant. Comme je me tenais devant le bâtiment de cette banque je voyais des anges entrer et sortir avec des sacs contenant toutes sortes de monnaies du monde. L'endroit était occupé. Alors que les anges venaient et partaient avec de l'argent. J'ai demandé aux deux anges à mes côtés à ce sujet. Ils m'ont dit que ces anges venaient chercher l'argent pour répondre à la demande des enfants de Dieu. Chaque fois qu'un croyant fait une pétition et demande à Dieu l'argent. Aussitôt que Dieu validait cette demande de l'aide financière. Il ordonne à ces anges prendre de l'argent dans la banque pour ses enfants. Le Seigneur travaille de plusieurs façons pour parvenir cet argent à ses enfants. Bien aimé. Il y a deux banques au paradis. Une banque soutient les enfants de Dieu sur terre. Et l'autre est de stocker des trésors et la richesse du corps du Christ pour les âges éternels. Cette banque de réserve dans laquelle sont stockés le bien des croyants sera ouverte aux âges éternels à venir. Il est écrit Après cette visite nous avons continué notre voyage dans le monde céleste. Nous avons atterri devant une installation où j'ai vu des anges habillés en blanc. Ils tenaient des instruments médicaux dans leurs mains. J'ai remarqué qu'il était écrit sur le mur de cet immeuble. Hôpital céleste J'ai interrogé les anges à propos de cet hôpital. Qui était soigné dans cet hôpital ? Les anges m'ont répondu que cet hôpital n'était pas établi pour les anges ou les habitants du ciel, mais plutôt pour les enfants de Dieu sur la terre. A chaque fois que les enfants de Dieu sont malades, que ce soit du cancer, le diabète ou le sida, quand ils invoquent le nom de Jésus-Christ, Dieu leur envoie des anges qui sont médecins. Ceux derniers vont administrer les traitements médicaux pour la guérison de leur corps. Les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu a mis à leur disposition des anges qui sont médecins et qui ont une connaissance médicale complète. Vous devez croire que lorsque vous utilisez le nom de Jésus-Christ contre la maladie Dieu déploiera des anges qui sont pleins de connaissances médicales pour vous. Après avoir visité l'hôpital du ciel, nous sommes allés visiter des habitations residentielles qui étaient en construction. La construction de la maison au paradis est relative au soutien de l'œuvre de Dieu sur la terre, en visitant les pauvres, les veuves et les orphelins. Grâce à votre service pour le royaume de Dieu et ce que vous donnez, votre maison va se lever dans le ciel. J'ai vu des maisons qui étaient finies, mais certains étaient au niveau de la fondation. Certains étaient meublés mais d'autres non. Ils étaient construits avec des pierres précieuses célestes. De nombreuses maisons ne sont pas achevées dans le ciel parce que beaucoup de chrétiens sont devenus rétrogradés. Ils ont abandonné leur premier amour. Après avoir visité la partie résidentielle du ciel, les anges m'ont ramené au Seigneur Jésus-Christ qui m'a emmené en enfer. Après avoir visité l'enfer, nous avons atterri devant le portail du royaume céleste. Nous nous tenions devant la porte du ciel qui était ouverte. Il y avait des innombrables anges dans la ville. J'ai vu les quatre créatures vivantes et les vingt-quatre anciens et les archanges qui assistaient au trône du Père. Et ils glorifiaient le Père. J'ai remarqué que les créatures vivantes et les vingt-quatre anciens portaient des vêtements blancs. Quand la bande sonnait des harpes, ils s'agenouillaient et ils jetaient leurs couronnes sur leur sol. Et disaient à celui qui était assis sur le trône, la puissance et la gloire et l'honneur. Et les êtres vivants disaient, Amen, bien-aimés. La ville n'avait pas besoin du soleil et de la lune parce que la gloire de Dieu éclairait toute la ville. J'ai vu la gloire majestueuse de Dieu illuminant la ville éternelle. Et l'agneau était son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Partout où je regardais dans la ville je voyais des constructions en or et des architectures construites avec des pierres précieuses célestes qui étaient comme transparents. La muraille de la ville était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du ver pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chacédoine, le quatrième d'émeraude. Voyant ceci, je ne voulais plus retourner sur terre je voulais rester. Mais le Seigneur me dit, Jean-Paul, ceci n'était pas le moment, tu as une mission à remplir sur la terre. Mais, notez que ceci est l'endroit que j'ai préparé pour mon peuple. Ils se reposeront de leur œuvre, ils seront pour toujours en paix. Je serai avec eux, et ils seront mon peuple. J'essuiera les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront disparues. Jésus me dit, tu as vu la gloire du royaume éternel. Va dire au monde que le diable était ici dans cette gloire. C'est pourquoi il ne veut pas que l'humanité expérimente cette gloire. Par celui il est expulsé pour toujours, et il sera jeté d'un. Celui qui soutiendra l'évangile avec son argent je le bénirai jusqu'à la quatrième génération. Puis Jésus me dit, Jean-Paul, retourne sur la terre. Je lui ai dit, Seigneur je ne veux pas quitter cet endroit glorieux. Il me dit, mon fils, vous avez une mission sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir de délivrer mon peuple. Beaucoup d'entre eux sont en esclavage et dans des chaînes. Mais le temps est court. Bien aimé quand j'ai regard de l'horloge céleste, j'ai vu qu'il était douze heures. Puis Jésus me dit, comme vous pouvez le voir. Il est temps, allez à dire aux habitants de la terre, il n'y a plus de temps, personne n'entrera dans la gloire si ce n'est par moi. Je suis la porte, j'ai le clou de la vie et de la mort. Quand j'ouvre personne ne peut fermer, tout pouvoir est entre mes mains. Bien aimé, j'étais déclaré mort à minuit, et je suis revenu à la vie à cinq heures du matin. Sous-titrage ST' 501